Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une lecture et compréhension dans la page 59 et 60, intitulée Pourquoi être solidaire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on passe à la page 59. Donc avant de lire le texte sur la solidarité, on va commencer par j'observe et je découvre. Et je formule des hypothèses. Donc, avant de lire le texte, suivons l'image et la forme de la texte. Premièrement, quels sont les personnages représentés par l'image ? Donc on a fait l'image, je connais pas les personnages. Je connais pas les personnages représentés par l'image. Donc ce sont des enfants et des jeunes. Donc, j'observe. Donc premièrement, ce sont des enfants et des jeunes. La deuxième question. Donc la deuxième question. Est-ce qu'ils sont tous originaires d'un même pays ? Est-ce qu'ils sont tous originaires d'un même pays ? Ils ne sont pas d'origine d'un même pays ? Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Non, ils sont de différents pays. Alors, ils sont de différents pays. La troisième question. Pourquoi se tient-t-il l'image ? Il est un comportement manifeste. Qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il se trouve? Il y a une 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 autre. Donc, ce n'est pas le mot. Donc, c'est ce qu'il existe? Donc, en toute cette vidéo, comment il s'exprime? Il s'exprime? un sentiment de solidarité qui vient nous l'îner dans le sens de la solidarité donc la quatrième question de quoi s'agit-il dans le texte donc d'après le titre lié le texte et d'après l'image donc il s'agit de la solidarité dans le texte donc il s'agit de la solidarité entre personnes et il s'agit de l'amour et il s'agit de la solidarité de la solidarité qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? 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 pourquoi être solidarité ? qu'est-ce que ça veut dire 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 ? pour certaines personnes c'est une réaction c'est une réaction inévitable c'est une réaction en fait donc c'est une question qui est la question en fait ils ont découvert une réalité qui les chocent ils ont découvert une réaction en fait les révoltes ou les rangs tellement chistes ce qui fait qu'ils ont découvert et qu'ils ont découvert qu'ils ne savent pas de ne rien faire ce qui fait qu'ils ont découvert donc pour d'autres c'est une sorte d'éthique on doit aider les autres parce que c'est bien parce que nous sommes tous frères parce qu'ils ont découvert qu'ils ont découvert qu'ils ont découvert à celui qui a des difficultés et qu'ils ont découvert 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 qui n'ont pas la possibilité d'éteindre ce qu'on peut nous faire. Parfois, certaines personnes s'agissent par la pitié. Donc, certaines personnes s'agissent par la pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour. On va prendre la possibilité d'éteindre les autres. Quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe. On n'est pas seuls. C'est important aussi pour le nombre de personnes. Et puis, certaines estiment. Il y a un autre qui veut dire que les humains sont tous liés. Ils dépendent les uns des autres. Il y a un autre qui veut dire que les humains sont tous liés. Il y a un autre qui veut dire que les humains sont tous liés. Donc, la solidarité est donc nécessaire. Il y a un autre qui veut dire que les humains sont tous liés. Il y a un autre qui veut dire que les humains sont tous liés. en souffrant un jour. Donc, les humains sont tous liés. Ceux qui ne vivent pas de mal, qui peuvent mourir en un jour. Enfin, au final, il y a des gens qui apprécient d'aider. Il y a des gens qui apprécient d'aider. Ils se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Ils ont senti beaucoup. Ils ont senti beaucoup. Ils ont senti beaucoup. Les humains sont aussi satisfaites. Donc, ils ont senti beaucoup. Ils ont senti beaucoup. Alors, effectivement, il y a des humains qui apprécient ont justement la question. C'est à dire, qu'ils ont senti beaucoup. Il y a des humains qui apprécient pour voir plus que recevoir. Ça veut dire plus que recevoir. C'est une humaine qui apprécie des humains qui apprécient. Ils ont senti beaucoup plus. Pour cela, je comprends que les humains s'écrivent de qui vont juste les humains. Il y a des humains qui apprécient des humains. C'est vrai. C'est important d'être humains qui apprécient d'être humains. C'est la création des conférences et des remercions. Et aussi une source de motivation. C'est aussi un centre de l'agraison. C'est la création du charisme. C'est la création de l'agraison. C'est la création du charisme et du charisme du charisme. Vous le voyez ? Il existe de multiples raisons d'être solidaire. Il y a le katsip qui nous dit. Nous avons vu beaucoup de raisons et des raisons. Et chacun peut être motivé par plusieurs causes. Et chacun peut être motivé par la création du charisme. C'est la création du charisme. C'est la création du charisme. Parfois solidaire. Nous avons aussi une fois de la création du charisme. Il faut que je vous dise. Avec qui ? Pourquoi ? Donc on passe à la page suivante. Donc on va commencer par je comprends. Donc la première question. Quel est le sujet traité dans ce texte ? Il traite le sujet de la solidarité. Donc le sujet traité. Le sujet traité. Traité. Et la solidarité. Ou bien comment être solidaire. Ce qui est important de savoir que l'on y peut présenter la solidarité. Le sujet traité une exemple. Ce qui est la deuxième question. Est-ce que tout le monde a la même opinion sur la solidarité ? Parce que la solidarité s'il n'y a pas de la seule. C'est la première question sur la solidarité. Donc l'on dit la même QUESTION. Il y a tous les yeux sur la solidarité. Donc c'est une raison qui est la même raison. Ou les gens qui ont vu certaines personnes la solidarité. donc comment les gens voient la solidarité qu'il y a les gens qui regardent la solidarité tout le monde qu'il y a les gens qui regardent la solidarité et puis ce qu'on va dire est-ce que tout le monde a la même opinion sur la solidarité ? non et donc j'ai la réponse à la question ils ont donc ils ont des opinions différentes des opinions donc autour d'elles la solidarité la troisième question cherche dans le texte trois raisons qui incitent les gens à être solidaires et donc je vais vous montrer la première question c'est l'asbeb qui a choisi les gens d'après le texte donc pour des gens c'est l'asbeb qui a choisi les gens de la solidarité c'est une réaction c'est une réaction c'est une réaction c'est une réaction inevitable la deuxième raison c'est une sorte d'éthique c'est une sorte d'éthique c'est une sorte d'éthique c'est une réaction c'est un terme d'échange c'est un terme d'échange donc on va dire c'est un terme d'échange il y a tabadou d'échange d'aide c'est un terme d'échange d'aide il y a tabadou la moussaade donc la question suivante explique comment la solidarité nous rend liés aux autres qui fèche la solidarité qui nous rend liés aux autres donc car donc les les humains les humains sont tous liés aux autres tous liés et donc les humains qu'ils dépendent ils dépendent ils dépendent les uns aux autres ils dépendent les uns aux autres donc plus si certains vont mal les autres en souffriront un jour si certains vont mal les autres en souffriront un jour les humains les humains les humains les humains C'est ce qui permet d'écrire une liaison avec la solidarité. Est-ce que la solidarité est nécessaire ? Pourquoi la solidarité est-ce qu'il est nécessaire ? Pourquoi ? C'est ce qui se passe d'après le texte. Donc, excusez-moi, c'est la réponse à la question suivante. Donc, si certains vont mal, il va donner le texte. Donc, la solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Donc, quel est le type de ce texte ? Alors, c'est un texte argumentatif. C'est un texte argumentatif. Donc, pourquoi justifie ta réponse ? Donc, il y a, il y a un texte de raisonnement. C'est un texte de raisonnement. C'est un texte de démonstration. C'est un texte de raisonnement. C'est un texte de raisonnement. ou qu'il y a des points de vue ou qu'il y a des points de vue donc la septième question relève dans le texte deux connecteurs logiques donc qu'il y a enfin c'est un connecteur logique ou qu'il y a un appui donc c'est le connecteur logique qui nous couvrent le texte argumentatif je réagis au texte que retiens-tu de ce texte ? je ne sais pas ce que tu as de le texte donc la solidarité la solidarité est très importante pour l'individu et la société la solidarité 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 ou un trait de la relation ou un trait de la relation qui est vivante dans le pays ou dans le pays Par exemple, nous avons vu le pays l'initiative l'initiative 1 million car table donc c'est 1 million car table c'est la réunion des millions qui ont été dans le pays c'est une relation de la relation donc nous avons des exemples par exemple, j'ai vu une réunion par exemple, j'ai vu une réunion par exemple, j'ai vu un motant par exemple, à votre voisin si vous avez cette réunion par exemple, vous avez une réunion par exemple c'est une des actions de solidarité donc je vais vous présenter dans le texte qui a été fait dans le texte dans le texte donc quatrième question en t'aidant du texte exprime ton point de vue sur la solidarité en te basant sur deux ou trois arguments ici, dans le texte on va vous présenter la vision de la solidarité en te basant sur deux il faut que tu puisses parler en te basant sur deux arguments en te basant sur deux arguments en te basant sur deux arguments donc on doit être solidaires on doit être solidaires car la solidarité renforce les relations entre les gens qui t'entraînent la relation entre les gens donc Le moyen est un moyen de garantir la stabilité. C'est un moyen de garantir la stabilité. La liberté de la société. C'est un moyen de garantir la stabilité. Un jour en un moment noient. C'est un moyen de garantir la solidarité. C'est un moyen de garantir la solidarité. Donc, c'est la stabilité et l'égalité dans la société. Voilà tout ce qui concerne la lecture, la compréhension, dans la page 59 et la page 60 par cours de français, sixième année primaire.